Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, il sera amplement en question de football, entre autres de football juvénile, le blizzard du séminaire Saint-François, qui a remporté une grosse victoire vendredi soir dernier, en route vers un autre bol d'or. Mais d'abord, parlons de la Coupe d'Anse-More samedi. Victoire serrée du Rouge et Or face au Carabin 25 à 22. Le Rouge et Or qui remporte une 14e Coupe d'Anse-More de son histoire. On a les propos d'après-match grâce à Stéphane Turcot. Mais d'abord, en son et en image, cette victoire et ce match serré, Carabin-Rouges et Or. Les Carabins de l'Université de Montréal ! Mesdames et messieurs, la Rouge et Or ! Hugo-Richard, un contre-un maintenant, dans la zone des buts pour Vivain, et c'est gardé pour le toucher ! Aussi à l'arrivée tardive, perdant le match arrière ! Le ballon est libre, c'est récoupé à l'intention ! On s'en va, dans la zone des buts, à la Ligue de 10 ! Touché ! Richard garde le ballon, la passe de Hugo-Richard est complétée à la Ligue de 5 ! Dans la zone des buts pour le toucher ! Le 2e et 10, Carabin-Rouges et Rejoins, sac de quart, un moment opportun ! Et c'est Edouard Godin ! Un mise et bonne, Simono, 44 miles, la distance est bonne et c'est précis, c'est réussi, Louis-Philippe Simono ! Carabin-Rouges, dans la zone des buts pour Kevin Caillat, touché ! Terminée victoire du Rouge et Or ! Encore une fois, la règle du dramatique a été respectée dans cette finale de la Coupe d'Hondesmoor pour une cinquième année consécutive entre le Rouge et Or et les Carabins. À peine trois petits points à nouveau séparent le gagnant du perdant, 25-22, la victoire du Rouge et Or, qui évidemment célèbre cette conquête, une deuxième de suite pour Laval, alors que du côté des Carabins, on a pointé du doigt peut-être trop grand nombre de pénalités pour expliquer la défaite. On va commencer à croire que c'est organisé avec le gars des vues. Ça finisse tout en tête de même, ça n'a pas de bon sens. Les trois, on va prendre un, on aura essayé de juste en faire un des fois, mais jusqu'à la fin des belles guillettes de même, on ne s'en rappelle plus toute notre vie. Ça a bien été, première demi, deuxième demi, mais c'est de la taille fin, on a donné un peu trop, mais c'est une belle caillonce. J'ai pas de mots. Tout le temps, des matchs incroyables. L'émotion, ça n'a pas de bon sens. On a failli l'échapper à la fin. Finalement, on a bien fait ça. La defense, on take over. L'indiscipline nous a fait très mal. Je pense qu'on a eu encore beaucoup de pression. C'est dur à voir. Je vais le voir avec les vidéos et les tapes du match. Je pense qu'on a été capable de mettre beaucoup de pression sur Caron. Il a été plus discipliné dans ses passes. Il a forcé moins le ballon un peu, puis je pense qu'il a réussi à avancer quand même un peu le ballon avec ça. Mais je suis très content de la victoire. Terminé, victoire du beau géant! Quand on parle de trois points, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais on dirait que c'est vraiment... Écoute, c'est deux bonnes équipes. C'est des bons joueurs de football qui viennent des rangs collégiaux québécois. C'est extraordinaire et ça donne des bons matchs. Il y a beaucoup de respite dans les deux zones. Bon vétéran, des joueurs. On a quand même deux joueurs d'équipe d'étoile. À mon avis, on en a trois. Et les gars ont performé. Ils ont mis beaucoup de pression sur le carrière. Ça a permis à la terçaire de resserrer un peu leur couverture. C'était pas le même carrément qu'il y a eu trois semaines. C'est une équipe qui était mieux rodée, plus focussée. Mais on a quand même eu l'oeil dessus. Si l'émotion était au rendez-vous pour cette rencontre, ça l'était encore davantage pour les joueurs de cinquième année. Certains ont vu leur carrière se terminer avec cette défaite, alors que d'autres poursuivent leur chemin. J'ai dit vrai que je voulais pas que ma dernière game se finisse ici. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis je suis vraiment content d'y aller jusqu'au bout encore cette année. C'est une magnifique fierté, là, on se revient à Calgary. Et mon Dieu que c'est bon pour l'université, puis c'est bon pour la ville. Parce que tout le Canada en parle, hein. Puis moi, j'en entends en parler beaucoup. Quelle magnifique organisation, excellent! Et la semaine prochaine, le Rouge et Or affrontera en demi-finale canadienne à la Coupe Mitchell à Calgary, les Dinos de Calgary, qu'ils avaient d'ailleurs affronté l'an passé en finale de la Coupe vanille. Stéphane Surcot, TVA Sports, à Québec. C'est donc à Calgary qu'aura lieu la Coupe Mitchell, demi-finale canadienne entre les Dinos et le Rouge et Or. Et comptez sur la présence du fans numéro un de l'équipe, son président, Jacques Tanguay, pour être au rendez-vous. Reportage Sébastien Dubois. Et voilà cette Coupe de sport 2017 au Rouge et Or de l'Université Laval! Jacques Tanguay, il n'y a pas à dire, le Rouge et Or a le sens du spectacle. Quelle fin de match hier! J'ai l'impression qu'il y a bien des partisans qui ont eu chaud. As-tu eu chaud? On a tous eu une journée exceptionnelle. Puis nos joueurs sont comme ça. Puis les joueurs des Carabins également. Les deux équipes nous ont donné un spectacle formidable. Deuxième Coupe Donsmore de suite. Comment t'expliques le succès de l'équipe cette année? Évidemment, il reste des matchs importants à gagner, là. Mais jusqu'à maintenant, c'est encore une fois un parcours impressionnant. Écoute, ça fait maintenant 22 ans. Le Rouge et Or, ça fait, je te dirais, au moins 7-18 ans, où notre objectif au début de saison, c'est d'aller jusqu'à la limite, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe 20. Le succès du Rouge et Or, bien, c'est un tour. C'est des joueurs, des joueurs qui sont excessivement fiers, des joueurs qui portent avec beaucoup de courage les couleurs de l'Université Laval du Rouge et Or. C'est une équipe d'instructeurs également qui sont avec moi depuis plus de 20 ans. C'est beaucoup, beaucoup de stabilité. Il n'y a pas de départ chez le Rouge et Or. Ça veut dire beaucoup, ça. Oui, on a une organisation qui est excessivement stable. Ça, c'est la raison majeure du succès de notre organisation. Marc-Antoine, mi-20, fin de Ciberge. Le premier toucher du match. Il faut utiliser le mot fierté. Les joueurs sont fiers, les partisans sont fiers aussi. On le voit dans les estrales. Les partisans sont la grosse raison du succès du Rouge et Or. Les amateurs de sport de Québec aiment leur club, les encouragent. Les étudiants ont un sentiment d'appartenance envers leur équipe également. Et ça, les partisans qui suivent le Rouge et Or depuis 22 ans, c'est une grosse, grosse partie du succès de notre organisation à tous les points. L'influence du Rouge et Or à l'extérieur du campus. On a vu se développer des programmes de football, des écoles secondaires au fierté. Très, très, très fort. Ici, on a développé le mini Rouge et Or il y a déjà pas loin de 15 ans. Les plus jeunes aujourd'hui jouent pour le Rouge et Or. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de petits. Puis ça fait le succès qu'on retrouve également avec notre équipe. Mesdames et Messieurs, le Rouge et Or! À la finale, la Coupe venait. Ça fait que je pense qu'on a tous les éléments pour se rendre jusqu'au bout. Il faut continuer à bien exécuter. Puis on est arrivés dans un pic au bon moment. Tu sais, la saison, on a bien progressé durant toute la saison. Puis à l'heure actuelle, on joue de l'excellent football. Parti après. Bien, on souhaite que l'équipe se rende jusqu'au bout. Merci beaucoup, Jacques Taguay. Merci. Après la pause, le Blizzard s'en va encore au Bol d'or. Maintenant, parlons de football juvénile. Victoire spectaculaire ce vendredi du Blizzard du Séminaire Saint-François, 52 à 3 contre les Condors de Saint-Jean-Eude. Le Blizzard qui accède encore cette année à la grande finale du Bol d'or. C'est parti. Je savais que ce serait difficile contre Saint-Jean-Eude. Je pense qu'on a joué notre meilleur match de saison les trois côtés du ballon. Mais oui, je pense que la logique à ce niveau-là est respectée avec notre présence au Bol d'or. C'était extrême. Je pense qu'avec le facteur vent, c'était moins 20 degrés environ. Les gars ont joué de façon exceptionnelle. L'attaque au sol s'est mis en marche dès le début. Parce qu'il y a un des côtés de terrain, c'était impossible de lancer pratiquement. Fait qu'il fallait que l'attaque au sol fonctionne bien. Ça s'est très bien passé. La défensive a été dominante, a créé plusieurs revirements. Donc, honnêtement, encore une fois, je pense que c'est un de nos meilleurs matchs de saison sur toute la Ligue. Kalinga Muganda, ce sera un nom à retenir. Tout à fait. Kalinga, c'est le meilleur joueur que j'ai eu la chance de coacher à tous niveaux profondus. Sans manquer de respect à tous les autres que j'ai côtoyés, c'est un joueur spécial. Ça fait trois ans que je le coach physique, rapide, évasif, intelligent. Ça fait aucune erreur sur le terrain. Il n'a jamais échappé le ballon en trois ans. Puis, sincèrement, c'est probablement un de nos meilleurs receveurs de passes si on l'alignait comme receveur. Fait que c'est un joueur dominant à tous les niveaux. Vous êtes des champions défendants du bol d'or. Vous avez connu une saison sans défaite. Et vous avez dû reconstruire un peu. Il y a des gros joueurs qui sont partis de l'an passé. C'est quoi votre secret? Je pense qu'on a une culture. De l'année en année, nos vétérans comprennent la façon qu'on fonctionne. Le fait qu'on est un sport, un format sport-études. Donc, tous les après-midi, les gars sont en football toute l'année. Donc, musculation co-théorique, football au stade intérieur, même l'hiver. C'est sûr que ça aide beaucoup, ça. On a beaucoup de stabilité au niveau du groupe d'entraîneurs. Les entraîneurs qui sont là depuis très longtemps. On a très peu de changements. Ça aussi, ça apporte une stabilité. Et toute la culture, la mentalité. Les joueurs, maintenant, savent ce que ça fait pour gagner. Ils ont tous vécu des gros matchs. Vous allez défendre votre set au Bol d'or en fin de semaine. Parlez-nous un petit peu de l'équipe que vous avez affrontée. Le nom de cette équipe-là. C'est les Loups de Curé-Antoine Laval, l'équipe de Laval à Montréal. C'est l'équipe qu'on a affrontée l'année passée, qui était très jeune, en secondaire 4, avec un carrière de secondaire 3, qui est maintenant en secondaire 4, qui est probablement, avec Kalenga, le meilleur joueur de la province aussi au niveau scolaire. C'est un bon défi pour le coordonnateur défensif ici, de trouver une solution, de les ralentir. Ça va être un match spectaculaire. C'est notre sixième participation au Bol d'or en sept ans. Les vétérans, en particulier Kalenga, qui fait son troisième Bol d'or, savent qu'il ne faut pas se faire distraire par tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain, toute l'ambiance, tout ce que les parents disent ce pendant la semaine, de garder les yeux sur la cible, une pratique à la fois, de rester concentré sur ce sujet. Tout ce qu'on contrôle. Ça fait que ça, c'est évident que l'expérience est un gros atout. À quoi on s'attend comme match? Il va y avoir des flamèches en offensive. J'espère pas trop de l'autre côté, mais ça va être impossible de les réduire au silence. Je m'attends à un match spectaculaire en attaque. Merci beaucoup. Bon match en fin de semaine. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit Sportif. Bye bye. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...